100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, bienvenue, c'est reparti 100% CO, la quatrième depuis le début de la saison. Bonjour Cyril Masson. Bonjour Manu, bonjour à tous, bienvenue dans 100% CO. Ce soir on reçoit Julien Dumora et Marc-Antoine Rallier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Le CO en proie, au doute, on ne sait pas vraiment où est Castre après trois rencontres. Est-ce qu'on est en rodage ? Est-ce qu'on a du mal à démarrer tout simplement ? Le verre est-il à moitié vide, à moitié plein ? On va en parler avec nos invités. On va revenir sur la défaite contre Bordeaux samedi. On va se projeter sur le match à Bayonne, samedi à 18h. Et puis vos coéquipiers, messieurs, vous posent des questions. Julien et Marc-Antoine, vous allez entendre ça. Tout d'abord, on prend quelques nouvelles. Marc-Antoine, tu as été blessé juste avant le premier match du début de saison. Comment tu vas aujourd'hui ? Tu nous disais que tu avais repris. Oui, ça va mieux. J'ai repris la semaine dernière. Et là, voilà, cette semaine, je suis à 100%. Je postulais pour la semaine dernière, mais bon, c'était peut-être un peu juste. Et là, je postule, je verrai si je joue ou pas. D'accord, mais on te verra. Voilà, on peut peut-être voir Marc-Antoine Rallier dans le groupe cette semaine. Ça, c'est une info. On commence avec le bulletin de notes après le match de Bordeaux. Nous, dans 100% CO, on ne note pas les joueurs, mais on note les commentateurs. Samedi, Brice Vidal et Maxime Pratt vous ont fait vivre cette rencontre avec un Brice Vidal qui aime beaucoup Julien. Tu es un de ses joueurs favoris. Et à chaque fois, il veut que tu marques ton essai. Écoutez. Du Mora qui a changé d'appui. Oh, il est passé du Mora. Il va nous faire le même coup qu'au Racing. Ouais, voilà. Il est passé. Il va nous faire le même coup qu'au Racing, oui ? Non, il a été bloqué. Ah non, pardon. Fausse alerte. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de changement. T'es à 40 mètres de la liste dans le but, là, quand même. Mais il y croit à chaque fois. En deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de changement à un moment. Puis nos commentateurs qui ont eu un peu de mal à suivre. C'est étonnant. C'est parce que Moro va re-rentrer. Pourquoi ce n'est pas Moro qui a remplacé Mathieu Babio ? Moro, il peut dire, tant pis. Il a toujours en joué 3 secondes lignes. Ce n'est pas grave. Et là, il sort du Mora sur saignement. Donc Rado va passer en 10. C'est un peu... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On est sans du 8 à 10. Alors ne vous inquiétez pas. Maxime va tout vous expliquer. Ah bien, il y a cette histoire. Maintenant, on peut faire 12 changements. Il y a 8 remplaçants, on peut en faire 12. C'est-à-dire qu'un joueur qui est sorti pour rentrer, pour rentrer. Alors je rassure, personne n'a la carte de presse. Moi, je trouve que c'est très clair. Donc voilà, le bulletin de notes des commentateurs, environ sur 20. Voilà, à peu près sur 20 pour cette fois. 12. Bordeaux, donc. Justement, quelques jours après cette défaite, Marco, Julien, qu'est-ce que vous retenez du match ? Julien, toi qui as vécu ça de l'intérieur, qu'est-ce qu'on retient quelques jours après cette défaite ? Ça fait toujours mal de perdre un match à la maison aussi rapidement, on va dire, dans le début de saison. On a perdu un match face à une très belle équipe de Bordeaux qui était venue, mais on le savait avec des ambitions. De notre côté, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? On est mené de 9 points, on arrive à repasser devant. Et malheureusement, sur ce match-là, on n'arrive pas à concrétiser jusqu'à la 80e. On prend cet essai de pénalité à quelques minutes de la fin. C'est peut-être un petit peu le scénario inverse qui s'est passé que contre Montpellier, où on le bascule à la fin. Maintenant, c'était le troisième match de la saison. Rien n'est encore terminé, c'est que le début. On va continuer à travailler pour aller chercher des points. Marc-Antoine, toi qui as vécu ça de l'extérieur, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Pour ma part, c'est toujours un peu difficile quand on n'a pas joué les trois premiers matchs de la saison. De l'extérieur, c'est vrai qu'on a des bonnes choses. On est sur un fonctionnement qui est complètement différent de Christophe. Donc il va falloir se l'approprier petit à petit. On est peut-être un peu plus ouvert sur le jeu, sur la prise d'initiative et sur responsabiliser les joueurs. Je pense que ça viendra petit à petit, avec un peu de confiance. Mais bon, il faut y croire. Il ne faut pas que le troisième match de championnat commence à douter parce qu'autrement, on va se mettre dans le dur. Non, non, maintenant, place à Bayonne. Voilà, justement, Bayonne. Mauricio Regardeau a dit, on ne va pas chez un promu. Lui, il annonce un match compliqué là-bas à Jean Daugé. Vous aussi, vous vous attendez à quelque chose de délicat. Ils n'ont pas montré que c'était, en tout cas sur les premiers matchs, on n'a pas l'impression que c'est des promus, les Bayonnés. Du coup, vu que j'étais blessé, j'ai pu voir quelques matchs devant la télé. C'est vrai qu'ils font un premier match hyper sérieux au Racing, où ils vont gagner au Racing. Derrière, il y a cette défaite contre Clermont. Mais bon, ils sont en place, on le voit. Ils ont recruté des bons joueurs à des postes stratégiques. Ils perdent, mais bon, ils prennent quand même le bonus défensif. Et il y a ce match qui est hyper étonnant au SAD français où ils perdent 17-0 et jusqu'à remonter à la 33-27. Donc, ils ne lâchent rien. Et oui, c'est bien plus qu'un premier. Qu'est-ce qu'il faudra changer, Julien, à ton avis, pour aller gagner à Bayonne ? C'est quoi les secteurs vraiment importants ? On va dire la défense. C'est un secteur sur lequel il faut qu'il soit un secteur fort de notre côté où il faut qu'on s'appuie. On l'a travaillé beaucoup cette semaine. Donc, j'espère que ça sera un gros point fort pour nous samedi pour essayer d'aller faire un résultat à Bayonne. Justement, la musique qui fait peur pour parler de la stat qui fait peur contre Bayonne, puisque vous parliez de la défense. Bayonne a inscrit deux fois plus d'essais que Castres depuis le début de la saison. Donc, méfiant, sachant que les deux équipes ont encaissé beaucoup d'essais. 8 pour Castres, 9 pour Bayonne. Donc là, ça peut être aussi un petit indicatif par rapport à cette rencontre. Tu as du temps pour regarder tout ça. Je peux vous remettre la musique si vous voulez. Voilà. C'est fini. On n'a plus peur. Merci. C'est une question de réglage pour vous. C'est juste une question de temps. Tu le disais Marc-Antoine. On n'a pas besoin de... Il ne faut pas commencer à douter. Non, non, non. Après, comme me dit Julien, c'est sur la défense. Et c'est vrai que la défense, ça fait partie des secteurs. Quand tu es un peu en manque de confiance, ou quand tu changes de stratégie ou de fonctionnement, où tu te retrouves. C'est le meilleur moyen pour se remettre en confiance. Donc, non, non. Il ne faut pas douter. Et s'appuyer sur des points forts comme la défense. Manu, tu n'avais pas une... On revient à Jean Daugé. Évidemment, parce qu'on va se faire plaisir un petit peu pour ceux et celles qui n'ont pas entendu ce chant depuis trois ans. Puisque le dernier match des supporters du Castro-Olympique en terre Bayonnelle, c'était il y a trois ans. Le dernier match, exactement, à Jean Daugé. Vous vous souvenez du score ? 26-6. Non. C'était plus... Non. Plus étriqué. Mais Bayonne gagne, non ? Non, non, 12 à 12. Il y a 12. 12 à 12. Exactement. Et c'était Maxime Chalon qui avait arbitré la rencontre. Qui c'est qui va arbitrer ce week-end ? Maxime Chalon. Vous savez que Maxime Chalon, il était à la touche lors du match Bayonne clairement. C'était il y a 15 jours. Donc, le gars, il est quand même malin. Il voit le calendrier. Puis, il s'organise les week-ends à l'océan. Bon, je prends Bayonne. Qui c'est qui prend ? Je prends ! Bayonne, je prends ! Qui c'est qui prend Brive ? Non, Manu, arrête. Bayonne, est-ce qu'on peut déjà parler, en tout cas pour vous, j'imagine, pour le groupe ? Ça va être une rencontre vraiment déterminante. Vous avez des choses, vous aussi, on parlait des réglages. OK, il y a du temps, il y a des réglages. Mais vous avez peut-être, vous aussi, dans le groupe, des choses à vous montrer, à vous prouver aussi, avec cette rencontre ? Oui, forcément, on vient de perdre un match à domicile. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire un gros match à l'extérieur le week-end après. Voilà, il faut qu'on se retrouve collectivement, que ce soit offensivement ou défensivement. Voilà, et faire un gros match, un gros match samedi à Bayonne. Tu nous parlais du projet qui a changé. On parlait de la défense, parce que c'est vrai que là, la défense, c'est un des points qui n'a pas vraiment fonctionné depuis le début de saison. Pourtant, c'est votre point fort depuis un petit moment, la défense. Le projet, il a changé. Qu'est-ce qui a changé, en fait, dans le projet qu'amène Mauricio par rapport à la défense, par rapport à ce qu'on pouvait voir les autres années ? Tu peux nous en parler un peu, Marc-Antoine ? Oui, après, les principes restent fondamentalement les mêmes, que ce soit dans n'importe quelle équipe. C'est juste après, sur du replacement défensif, avec les trois quarts, les avants, certaines choses à mettre en place, sur la bascule et tout derrière. Donc, ça, Julien, il en parlera mieux que moi. Mais voilà, c'est juste à nous aussi de nous responsabiliser, comme les coachs attendent, je pense. Et après, la défense, ça reste quand même quelque chose, je dirais, d'universel. C'est rester ensemble, et après, si ça monte, il faut suivre, et voilà. Julien ? Ça change beaucoup, c'est quand même un autre projet. C'est surtout des principes au niveau de la circulation, on va dire, et c'est des petits détails qui font que si chacun ne le fait pas bien, au bout d'un moment, il y a des espaces. Voilà, c'est des automatismes à prendre avec ces nouveaux repères. Et forcément, ça va mettre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'en ce moment, on met un petit peu l'accent dessus pour que ça arrive rapidement. Moi, j'ai trouvé que ça avait plutôt bien fonctionné bizarrement face à Bordeaux-Bègles, parce que les défenses inversées, on avait vu que vous les aviez beaucoup gênées. Finalement, là où vous aviez eu du mal, le week-end dernier, c'était sur les suites à des touches, les ballons portés, où effectivement, Bordeaux vous a mis en grande difficulté. Mais moi, je n'ai pas eu vraiment l'impression qu'après, Castres a été débordé dans le jeu, dans le placement défensif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Si, si, c'est vrai que sur le secteur aussi des portés, on a été en difficulté. Je pense qu'ils avaient bien ciblé ce secteur, mais ça fait partie de... On l'intègre à la défense aussi, la défense des portés et tout. Bon, là, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Il nous faut rester humble et continuer à travailler. Et puis, on verra ce qui se passe à Bayern. Oui, parce que, évidemment, je pense que cette vidéo, elle a dû tourner plusieurs fois à Bayern cette semaine pour préparer le match. Là, c'est un secteur au Castres a été déficient le week-end dernier. Donc, on va essayer d'appuyer du côté Bayonais, là où ça fait mal, évidemment. Ils nous attendent, les Bayonais. On va passer aux questions de vos coéquipiers, Julien et Marc-Antoine. Ils nous ont parlé cette semaine. Deux d'entre eux avaient des questions à vous poser. Alors, on commence par Loïc Jacquet. Il a une question pour toi, Marc-Antoine. Oui, pour Marc-Antoine. Je voudrais savoir, maintenant que Yannick Caballero n'est plus dans le vestiaire, quel joueur il va ronger tous les jours ? Est-ce que tu as une réponse à apporter à Loïc ? Tu m'emmerdes avec ta question. Si, je pense que, vu que Caballero a bien sûr arrêté cette année, je pense que j'ai vu que j'ai Rory juste à compter, à côté de moi, c'est Rory que je vais ranger. Alors, ranger, pourquoi ? C'est quoi ? T'es pénible ? Tu as toujours des trucs à dire ? C'est quoi ? Non, c'est que... Je suis mal placé pour dire si je suis pénible ou pas. Toi, tu trouves que non, en tout cas. Si vous regardez la vidéo, il y a un petit indice à droite de votre écran. Je vais rallumer la flamme, on peut des fois, de temps en temps. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'est pour mettre de la bonne ambiance. On ira vérifier. Question de Loïc, encore, c'est pour toi, Julien. Cette fois, on n'a rien censuré. Je voudrais savoir pourquoi Julien Dumoura a un surnom de la part de quelques joueurs qui est la patate de forain. Alors, c'est quoi ? La patate de celui qui m'appelle comme ça. C'est depuis un petit jeu dans les fêtes des villages au Punching Ball. D'accord. J'imagine que tu as été bien placé. Oui, il m'appelle la patate de forain. D'accord. Très bien. On voit à quoi il s'occupe. Allez, enfin, dernière question. Allez, pour tous les deux. Question de Radeau qui vous branche un peu sur une histoire de génération. Salut les gars. Est-ce que vous préférez pas être né en 89 plutôt qu'en 88 ? Parce que je sais que vous êtes très amieux de notre génération. C'est la génération 88 ? On va prendre les deux la parole. En fait, on a été les premiers à lancer cette histoire de génération. On était 5,88 il y a maintenant 5 ans. Donc, il y avait Rémi, Grosso, Julien, moi, Dunker, Patrick et Pio là. Ça, ça l'est. Donc, on avait pour habitude de ce chant. On était le plus de notre génération. Donc, on faisait le petit chant, la 88 et tout. Et depuis, ils ont tous suivi. Donc, ils s'appellent tous par leur génération. La 89, la 93 et tout. Je pense qu'ils nous ballent un peu. Et d'ailleurs, on le voit quand on vient au stade Pierre-Fabre qu'on voit sur la présentation des joueurs sur l'écran géant. Vous êtes plusieurs à faire le signe. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. L'explication est là. Très bien. Très bien, très bien. Écoutez, en tout cas, nous, on ne bosse plus. On laisse Radeau et Loïc Jacquet maintenant faire les questions. 100% CO. Julien Dumora et Marc-Antoine Rallier avec nous. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. On continue, évidemment, l'émission. Il y aura des places à gagner la semaine prochaine pour toutes les rencontres du 15 Olympique à domicile. Parce que j'ai appelé Bayonne, mais ils ne voulaient pas me donner de place pour vous faire gagner cette semaine. Et puis, elles étaient très mal placées. Elles étaient derrière les poteaux. Vous savez, à droite, quand vous avez le soleil en face, c'était pas terrible. On va jouer et on va jouer avec Marc-Antoine et avec Julien. Il n'y a pas de raison. Vous connaissez la rivalité entre les deux grandes villes basques, Biarritz et Bayonne. Je vous propose le quiz Biarritz ou Bayonne. Duel au sommet entre Julien Dumora et Marc-Antoine Rallier. Jingle duel, Manu. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. T'as essayé de relancer ? Ah oui, j'ai essayé. T'as débranché le modem ? Je l'ai essayé. Non, mais t'en mêtes pas. Je vous rappelle, vous pouvez faire une petite publicité et passer un petit bonjour à des gens. C'est pas grave. On enchaîne sans le jingle. Allez, ça y est, il va arriver, mais vraiment rien que pour vous. Nous allons jouer à un jeu. Vous ne pourrez pas vous cacher. Ce jeu a de nouvelles règles. On ne pouvait pas ne pas le diffuser quand même. Après, c'est des règles super simples. Je n'avais pas prévu que c'était ça. Questionnaire de rapidité. Ça va être dur pour moi parce que Dum, il y a des origines basques. Oh non, mais là, tu vas voir, ne s'inquiète pas. C'est truqué, c'est truqué. Questionnaire de rapidité. Le point va à l'adversaire en cas de mauvaise réponse. Attention, Manu, tu peux jouer aussi. Donc, Biarritz ou Bayonne ? Il y a 50 000 habitants. Bayonne. Bayonne, bien sûr. Le club a été trois fois champion de France. Bayonne. Biarritz. Bayonne. Le club a été créé en 1913. Biarritz. Biarritz. Biarritz, ça fait 2-1 pour Julien. Club qui remporte le challenge Yves Dumanoir en 2000. Bayonne. Biarritz. Biarritz, point pour Julien Dumora. On y trouve la plage Miramar. Bayonne. Non, c'est Biarritz, Miramar. Bien sûr. Ça fait 3-2 pour Julien Dumora. On y honore le roi Léon. Bayonne. Bayonne, effectivement. Dernière question. Ses couleurs préférées sont le rouge et blanc. Biarritz. Biarritz. Ça marche pour les deux. Le point va à Julien. C'est Julien qui gagne. 5-3 pour Julien Dumora. Effectivement, t'as raison. Mais c'était truqué. Les origines basques de Julien. On ne peut pas lutter. Manu. Oui. La stade qui fait peur. Tu l'as donné, la stade qui fait peur. C'est ça ? Oui, oui. J'en profite pour vous donner quelques infos, quelques brefs qu'on a pu apprendre sur le castre olympique dans le courant de la semaine. Il va y avoir un déménagement du siège administratif. C'est prévu. A priori. On a besoin de bras. Non, pas pour l'instant. On sait que c'est une petite annonce. C'est prévu. A priori, dans le courant du mois de novembre, ils vont arriver en centre-ville, le siège du castre olympique. Et puis, également. Parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai des cartons. Très des trucs, en leur proposant. Et puis, également, la boutique du CO qui va s'installer. Une boutique qui va ouvrir zone de Melou. À côté d'autovia. Voilà, exactement. La pipe dévisée. C'était très bien fait. Très bien. C'est moins de 30% sur les... Comment tu dis ? Ça s'appelle comment ? Je ne sais pas. Autovia. Autovia. Non, mais il n'y a pas de pub. Je pense ça là. Vous demandez Pascal. Vous demandez pas de vous dire que vous venez de ma part. 5 000 euros de réduction sur les véhicules. Vous venez de la part de Marc-Antoine Rallier. 100% c'est où. On arrive presque à la fin de cette rencontre. On rappelle, une des infos de cette émission, c'est que Marc-Antoine Rallier postule pour la première fois de la saison. On va peut-être le voir dans le groupe avant le match face à Bayonne. Bayonne, donc c'est samedi à 18h. Ce sera à vivre à partir de 17h30, évidemment, sur 100% Radioman. Une question pour les... Moi j'avais quand même un petit mot sur la Coupe du Monde de rugby puisque ça y est, la liste des 31 a été donnée. Premier match, ça sera donc la semaine prochaine. Ça va arriver très très vite. Comment on va aborder en tant que joueur du top 14 de cette Coupe du Monde ? On est impatients, on se concentre sur le championnat. Votre regard par rapport à cette Coupe du Monde qui va être loin, le Japon, mais est-ce qu'on est motivé, est-ce qu'on est supporters ? Comment ça se passe ? Oui, forcément, on est, enfin pour ma part, supporters à fond d'équipe de France et j'espère qu'ils vont faire une belle Coupe du Monde et ils vont réussir à sortir de ces poules. Voilà, fiers d'être français donc à fond derrière les joueurs. Prêts à les suivre, mettre le réveil ? C'est quoi ? C'est que les rencontres de l'équipe de France ? Tous les matchs ? Comment ça s'organisait ? Pour moi, ce ne sera que l'équipe de France parce qu'entre tout, enfin peut-être, mais vu qu'il y a les championnats en même temps, je pense que si on tombe dessus, on va regarder. Mais après, oui, les phases finales, on aura tout, mais après, si à la maison, déjà, on fait le rugby, on va tomber tous les matchs. Ça a crié un petit peu. C'est pour le boulot quand même ! C'est pour le boulot, effectivement. On est en supporteur de l'équipe de France Marquette aussi. Ah oui, à fond. Pensez réellement qu'on a une chance de sortir, même si on est vraiment très loin de l'extérieur de cette préparation. On n'a pas beaucoup de chance quand même à cette équipe de France. Le premier match, il sera hyper déterminant. Capitale, contre l'Argentine. Si on perd, ça va être compliqué derrière. OK. Tu suivras ça toi, Manu ? Ah oui. Sur 100%, tu me commenteras à 9h ? En ta télé, tu me feras un petit commentaire. S'il n'y avait pas le budget pour envoyer quelqu'un, je ne sais pas. Pas le budget. 100% SEO. Je ne sais pas. Non, ça sera TF1, les matchs sur TF1, c'est gratuit, je pense. 100% SEO avec Julien Dumoura et Marc-Antoine Rallier qui sont passés nous voir ce soir. Merci beaucoup, les garçons. On va suivre tout ça à la rencontre face à Bayonne samedi à 18h avec peut-être Julien Dumoura dans le groupe, ça on verra. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'avoir Marc-Antoine Rallier. On espère. En tout cas, on sera bien content de te revoir sur la feuille du Marco. Sur 100%, évidemment. À partir de 17h30, ce sera commenté par Jérémy Desoblins. Merci, bonne soirée messieurs. 100% la suite avec Les Tubes qui sont de retour juste après ça. 100% SEO. Tous les jeudis soir de 19h à 19h30.